Bonjour et bienvenue à tous sur la première table ronde du salon virtuel Construite en avenir, le salon des métiers et des formations dédiées à la filière de la construction, bâtiments et travaux publics. Nous inaugurons aujourd'hui un nouveau format de présentation de la filière et on débute les tables rondes de la journée par la première, les métiers de la construction c'est quoi ? Et j'ai le plaisir d'accueillir madame Virginie Baudry. Bonjour à tous, je me présente Virginie Baudry en charge de l'emploi et formation au sein de la CAPEP Pays de la Loire, qui est un organisme qui représente les entreprises artisanales du bâtiment environ 6 000 adhérents sur l'ensemble de la région. Je passe peut-être la parole à Laurence. Laurence Ledréot, Fédération du bâtiment de Loire-Atlantique. Je suis en charge de mission emploi et formation sur le département 44 et donc la Fédération du bâtiment c'est également un organisme qui représente des entreprises du bâtiment et sur le département 44 on représente plus de 500 entreprises. Alexandre ? Alexandre votre micro est coupé. Excusez-moi bonjour à tous je reprends Alexandre Pichon société couvreur de l'Atlantique donc je suis maître artisan couvreur zingueur et je dirige donc une société qui se situe au sud de la région nantaise. Merci. Bonjour donc Christophe Mouron directeur d'agence Pays de Loire de l'OPPVTP qui est l'organisme de prévention du bâtiment. Merci Christophe. Claude ? Bonjour Claude Lusson donc en ce qui me concerne j'ai commencé la maçonnerie à l'âge de 16 ans en apprentissage puis à me réunitrice ensuite j'étais professeur de lycée professionnel et actuellement donc la transmission ne s'arrête pas là puisque depuis que je suis en retraite nous sommes dix par un pro BTP en Loire-Atlantique. Claude on va laisser peut-être avant que vous ne démarriez vraiment votre présentation on va peut-être laisser Philippe se présenter et puis ensuite on reprend avec vous. D'accord merci. Bonjour Philippe. Je suis directeur général de BTP CFA Loire-Atlantique. Je représente aujourd'hui BTP CFA Pays de la Loire, cinq sites de formation sur le territoire, 4400 apprenants. Merci Philippe. Alors on dit souvent, on se pose souvent la question de qu'est-ce qui se cache derrière le thème de la construction et je vais partager un document avec tout le monde de façon à ce que vous puissiez chacun à l'écoute de Claude découvrir ce qui se cache derrière la construction. Claude si vous voulez intervenir. Donc je disais que notre expérience du BTP donc notre mission est d'aller dans les collèges et dans les lycées pour sensibiliser les les jeunes de troisième et de quatrième. Nous intervenons également dans les lycées et missions locales pour un accompagnement vers l'emploi. Maintenant, la construction, c'est quoi ? Il faut bien faire la différence entre la construction d'une maison ou d'un immeuble et les travaux publics. Chaque chantier est différent. Je commencerai par les travaux publics. Donc, pour la préparation d'un chantier, une équipe travaille conjointement pour l'élaboration du projet au client. Quels sont les métiers qui se cachent derrière le mot TP ? Travaux publics. Donc, il y a bien sûr les constructeurs de routes pour la réalisation ou l'entretien des routes, l'aménagement des voies piétonnes dans le milieu urbain, les trottoirs, les ronds-points, etc. Et puis, ensuite, on a les constructeurs de réseaux de canalisation. Donc, les réseaux de canalisation, c'est les arrivées et les évacuations d'eau et de fluides, etc. La distribution, l'acheminement et l'énergie électrique, téléphone, fibre optique, etc. L'installation d'un réseau d'éclairage public. Et il y en a encore d'autres comme ça. Les constructeurs en ouvrage d'art, on l'a vu sur la première diapo, les TP font des ponts, des viaducs, des barrages, tunnels, etc. Il y a aussi dans les TP, il ne faut pas les oublier, les conducteurs d'engin de travaux publics, les conducteurs d'engin de pelleteuse, de nivelleuse, etc. Et puis, il faut bien entretenir. Donc, il y a des mécaniciens d'engin pour entretenir toutes ces machines utilisées sur les chantiers. Et puis, bien sûr, il y a les techniciens de laboratoire pour contrôler, mettre au point des nouveaux matériaux. Maintenant, les métiers du bâtiment. Les métiers du bâtiment, pour permettre d'aménager un audissement pavillonnaire d'un terrain destiné à un ensemble de plusieurs logements, plusieurs étages, les terrains sont toujours préparés par les TP. Comme les métiers des travaux publics, les métiers du bâtiment, c'est bien sûr un métier d'hommes et de femmes. Ça, il ne faut pas l'oublier. Les métiers de bâtiment sont répartis en cinq familles. Donc, l'étude et conception. Le projet de construction commence avec les exigences du client et la réglementation à respecter. Donc, on fait les plans. Il y a toute une réglementation qui se met en place autour de tout cela. La structure du gros oeuvre. Donc, quelquefois, il y a besoin de déconstruire pour pouvoir faire un immeuble. Donc, ça se fait par des moyens manuels, mécaniques. Et bien sûr, on trie les déchets. On ne met pas ça n'importe où, n'importe comment. Ensuite, c'est là que le bâtiment prend forme. Il y a la maçonnerie, le gros oeuvre pour faire les fondations, les dallages, les planchers, les murs. La taille de pierre qui peut être dans une construction neuve, mais aussi dans la restauration des bâtiments. Les enduits de façade, les enduits extérieurs qui donnent l'étanchéité et l'esthétique à la construction. L'écharpent de bois ou métallique sur maison, immeuble, ossature bois aussi. Et puis, il y a également en usine tout ce qui est préfabrication qui est là. Donc, pour une rapidité d'exécution, que ce soit pavillonnaire ou gros ensembles, il y a la rapidité d'exécution puisqu'on va chercher les préfabriqués pour les mettre en place. Les préfabriqués, ce sont les poteaux, les poudres, les planchers, etc. L'enveloppe extérieure, quand on a fait la structure béton, ensuite, on vient faire la couverture d'étanchéité. Donc, la couverture, elle peut être de toutes sortes, ardoises, tuiles, zingues, toiture de terrasse. La métallerie, donc pour des travaux de cirrillerie, ferronnerie, agencement et décoration. L'échafaudage, il y en a besoin, bien sûr. Il y a toute la réglementation, la réglementation sécurité. Les manuseries extérieures, donc, qui sont la plupart fabriquées en usine et on vient les poser sur le site. Donc, c'est PVC, aluminium, bois, etc. Et puis, il y a l'isolation extérieure, donc l'isolation thermique. Les équipements techniques, maintenant, il y a la plomberie, l'électricité. Ce sont deux métiers où les intervenants viennent à plusieurs fois. Au départ du chantier, quelquefois au milieu du chantier et à la fin du chantier pour faire la finition. Donc, la plomberie, donc l'installation sanitaire, la mise en place des sanitaires, l'électricité, toute la distribution électrique, courant fort, courant faible, etc. Et puis, il y a aussi, ne pas les oublier, les panneaux photovoltaïques, qui, je crois, vont être obligatoires à partir de 2022, sur certaines maisons en petite surface. Le chauffage, la climatisation, la réalisation de chauffage, climatisation, ventilation, etc. Ces métiers interviennent, bien sûr, à plusieurs fois sur le chantier. Enfin, à l'intérieur, quand la maison, comme on l'a vu, la diapo précédente, hors d'air, hors d'eau, c'est-à-dire que les murs sont là, les finitions à l'intérieur ne sont pas réalisées encore, on va faire les manuscrits intérieurs, l'agencement, l'escalier, les parquets, etc. La plâtrerie, l'isolation, les travaux de plâtrerie, de plaques de plâtre, les travaux de pâture, le carrelage mosaïque, le carrelage au sol, la faïence, etc. Les revêtements souples, donc moquettes, PVC ou en résine de synthèse, etc. Voilà, donc il y a d'autres métiers, puisque là, j'ai brossé un petit peu les métiers par rapport à une construction, celle que vous voyez en face de vous. Donc, il y a les techniciens de maintenance aussi. Je n'ai pas parlé du groutier, mais pour un gros chantier, le groutier a une grosse importance également. Voilà, en quelques mots, les métiers du BTP. Je passe la parole à Christophe. Merci, Claude. Tu nous as adressé une bonne vision de ce que sont les différents métiers de la construction, la partie travaux publics et la partie bâtiments, les uns ne pouvant pas se passer des autres. Mais moi, j'ai une question, effectivement, pour Christophe. On dit souvent que la construction, c'est dangereux. Qu'en est-il, vraiment ? Alors, je vais vous partager un petit support. Donc, la construction est un métier comme dans les risques, dans le domaine de l'activité professionnelle. Il y a des risques, il y a des risques, mais comme dans tout métier, si on fait le bilan sur les précédentes années, et dans les 70 dernières années, la technique, les méthodes et les matériels ont énormément évolué, ce qui fait qu'on a une maîtrise des risques qui nous permet d'améliorer la prévention des risques, mais aussi les conditions de travail. Je vous ai montré quelques images et je vous parlerai plus particulièrement de l'OPVBTP et de ses spécificités. En fait, entre l'après-guerre et aujourd'hui, les méthodes, les matériels ont énormément évolué. On était énormément dans les manutentions manuelles. On a beaucoup plus d'automatisation. On est passé de l'ère du stylo à l'ère du numérique, que ce soit dans l'établissement des plantes, dans les prises de mesures. On est passé de l'échelle au nacelle et on est même arrivé à des solutions, pour en parler, mais effectivement en couverture. On a même maintenant pour faire des repérages, des identifications, l'utilisation de drones. C'est un métier où il y a énormément d'évolutions continues qui permettent justement de maîtriser les risques et la prévention. Dans le BTP, la prévention, ça fait partie du métier. C'est un métier très corporatif où la notion d'équipe est très importante. Et dans cette notion-là, justement, il y a une spécificité, c'est que les métiers du bâtiment ont leur organisme de prévention dédiée. C'est assez unique en France, effectivement, spécifique pour le métier du BTP, avec des conseillers qui sont issus du métier du bâtiment, d'ailleurs, sur les terrains, à disposition des entreprises et des salariés pour le conseil, la formation, l'information, et d'ailleurs la formation qui démarre dès l'enseignement. Donc, on intervient dans les CFA, mais aussi dans les lycées, les études supérieures, BTS et même école d'ingénieurs pour intégrer cette donnée-là, en fait. L'importance de la notion d'équipe, de partage d'informations et de résolution des problématiques. Et l'exemple type qu'on a vécu cette année, puisque l'année 2020 a été très, très particulière pour tous, tous les secteurs d'activité, y compris le bâtiment, avec notamment une crise Covid qui a amené à identifier un nouveau risque. Et là, le métier du bâtiment a montré ses valeurs humaines et sa capacité de se réunir autour d'une table très rapidement pour définir dans quelles conditions qu'on pouvait continuer à travailler ou pas, et dans quelles mesures on pouvait mettre en place des solutions pratiques pour les ouvriers du chantier en matière de prévention. Donc, ce qui s'est passé, comme tous le vécu, en fait, malheureusement, il y a un an de la crise Covid, mais dès mi-mars, en fait, les acteurs du bâtiment avec l'OPPVTP se sont mis autour de la table et on a essayé de réfléchir à un guide d'intervention sur les chantiers par rapport au Covid. Donc, énormément d'outils, de solutions pratiques ont été mis en place, donc autour de guides rédigés, de solutions accessibles par Internet, de vidéos, de tutos, de visites sur le terrain, d'accompagnement des chefs d'entreprise et des salariés, justement, pour savoir comment prévenir ce risque Covid sur les chantiers. Alors là, vous pourriez aller voir, après, l'OPPVTP dispose d'un site qui s'appelle Prévention BTP, où il y a énormément d'explications, d'illustrations de ce qui se passe sur les chantiers et de comment on les traite en termes de prévention. Au plus fort de la crise, il y a eu plus de 80 000 visites, sollicitations en direct des chefs d'entreprise et des salariés sur les problématiques de prévention, sur lesquels on a pu apporter des réponses ensemble en matière de prévention. Et aussi des solutions pratiques, d'e-learning, de vidéos, permettant aux chefs d'entreprise, mais aussi aux salariés, d'avoir des explications à leurs interrogations en matière de prévention. Là, c'était sur le Covid, mais ça existe en continu sur les autres sujets du chantier, le bruit, la hauteur, l'amiante, la silice, donc très dynamique en matière d'action de prévention à la disposition de la branche du bâtiment et en partenariat aussi bien, effectivement, avec l'encadrement, les chefs d'entreprise et les salariés. Puisqu'en fait, l'OPPVTP est administré par un conseil paritaire, représenté à la fois à 50 % par les salariés et à 50 % par les chefs d'entreprise. Voilà pour l'aspect et la spécificité prévention que l'on peut donner à la branche bâtiment. Merci, Christophe. Alors, on vient de parler, effectivement, de prévention. Et moi, je voulais vous partager un petit film, un film sur le métier de couvreur qu'on imagine dangereux. En fait, il n'en est rien. Donc, on va visionner ce petit film. Et puis ensuite, je laisserai la parole à Alexandre Pichon, des couvreurs de l'Atlantique, qui nous décrira un petit peu plus les caractéristiques de ce métier très particulier. Et voilà, je vous lance cette vidéo. Tu aimes prendre de la hauteur ? Tu recherches les sensations fortes et la liberté d'être à l'extérieur ? Tu aimes l'idée d'évoluer là où d'autres n'osent pas s'aventurer ? Tu aimes te dépenser et les activités physiques te motivent ? Tu veux progresser en équipe pour réaliser de grandes choses ? Être couvreur, c'est avoir un métier varié en travaillant des matériaux différents, l'ardoise, la tuile, le zinc. Couvreur, construis-toi un avenir. Alexandre ? Eh bien, donc, rebonjour à tous. Voilà, je vais vous parler un peu du métier de couvreur. Vous avez pu avoir, avec les images du film précédent, un petit aperçu de ce qu'est le métier. Le métier de couvreur, c'est un métier qui consiste à mettre le bâtiment hors d'eau principalement et de plus en plus même hors d'air. Pour ce faire, on va utiliser des matériaux, l'ardoise, la tuile et le zinc principalement. De plus en plus, certains couvreurs font aussi ce qu'on appelle des toits plats. Donc, c'est des toits qui sont faits avec de l'étanchéité. Et dernièrement, depuis une dizaine d'années maintenant, on participe aussi à l'isolation de la maison, surtout quand on fait de la rénovation, puisqu'il faut bien dissocier la rénovation et la construction neuve, qui sont quand même deux choses un petit peu différentes en termes d'organisation. Donc, ça, c'est les matériaux principaux. Et puis, on n'oublie pas une chose, donc mettre hors d'eau, mettre hors d'air et aussi participer à l'esthétisme des bâtiments. Il faut quand même bien voir que notre profession fabrique des toitures qui restent visibles et donc participent complètement à l'esthétique du bâtiment. Voilà. En termes d'organisation, c'est tout simple. On va d'abord échafauder quand on arrive sur un chantier pour se mettre en sécurité. Donc, on avait le focus de l'OPPBTP avant qui est très importante pour nous. Et donc, on va commencer par échafauder pour mettre ce qu'on appelle une protection collective de manière à ne pas être en permanence attachée avec des harnais, parce que contrairement aux idées reçues, on ne passe pas notre journée attachée à un harnais. Donc, on va mettre des protections collectives et ensuite, on va soit découvrir dans le cadre d'une rénovation, soit attaquer directement les travaux de couverture sur le chantier. Alors, au niveau de la dangerosité, donc moi, j'aimerais revenir un petit peu là-dessus, parce que c'est vrai qu'on a un peu cette image d'un métier dangereux. Donc, avec aujourd'hui, la sécurité telle qu'elle est mise en place, le risque est quand même très, très restreint. On va dire que le plus gros risque aujourd'hui, c'est quand on monte à l'échelle. Mais une fois qu'on est sur le toit, étant donné qu'on est entouré d'échafaudages et de filets, le risque de chute est plus que limité. Et puis ensuite, pour le métier de couvreur, en termes de formation, il faut commencer par un CAP. On peut enchaîner sur une mention ZING et ensuite aller vers un BP. Donc, c'est un cycle d'environ cinq ans de formation. Et suite auquel, avec deux ans d'expérience en plus, on peut déjà être complètement autonome. J'aimerais aussi revenir sur l'aspect travail en équipe, parce qu'il ne faut pas oublier que le couvreur travaille en équipe. C'est une spécificité dans les métiers du bâtiment, mais d'autant plus sur le métier de couvreur où il est interdit de travailler tout seul pour justement des raisons de sécurité. Donc, on travaille en équipe. Donc, ça, c'est important d'aimer le travail en équipe et puis aussi d'aimer le travail à l'extérieur. Alors, on a aussi une particularité avec nos amis charpentiers. C'est que, grosso modo, c'est des métiers qui ne sont pas accessibles aux gens qu'on le vertive, malheureusement. On n'a pas encore trouvé de recette miracle pour supprimer le vertige. Donc, malheureusement, c'est un métier qui est non accessible pour ces personnes. Par contre, pour ceux qui ont la chance de ne pas avoir le vertige, c'est vrai qu'on a un travail un petit peu à part. On est un peu les rois du monde, là-haut sur nos toitures. On a des vues extraordinaires, notamment le matin au lever du soleil. Et ça fait partie aussi intégrante de notre métier d'avoir un peu cette vue, un bureau qui est quand même un peu hors norme. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour du métier. Donc, ensuite, tout simplement, on va dans l'ordre échafauder, faire l'isolation au besoin et refaire la toiture. Et ensuite, on va tout simplement d'échafauder le chantier, faire un bon nettoyage quand même parce qu'on est dans des travaux de grosse oeuvre. Donc, on fait un peu de saleté et réceptionner le chantier avec le client. Voilà. Merci, Alexandre, de cette précision. J'espère que nos auditeurs en auront appris plus ce matin grâce à vous sur ce métier de coureur. Alors, en fait, moi, à vous écouter, là, depuis ce matin, je me dis que quel que soit le métier qu'on exerce, en fait, travailler dans la construction, que ce soit bâtiment ou travailler dans les travaux publics, c'est bien contribuer au monde de demain et être acteur de son avenir et de l'avenir de nos concitoyens. Mais où est-ce qu'on peut se former à ces métiers ? On a parlé tout à l'heure de la sécurité avec Christophe Oveau de l'OQVP, Alexandre Puchon, vous venez à nouveau un petit peu d'évoquer cette notion de sécurité. Il y a des métiers et des formations. C'est la thématique de la journée. Mais où est-ce qu'on peut se former à ces métiers très spécifiques ? Du coup, je prends la parole. La branche professionnelle du bâtiment a beaucoup investi dans la formation et aujourd'hui, on peut se former à ces métiers sur tout le territoire, sur tous les territoires, mais en ce qui concerne le nôtre, vous pouvez trouver des centres de formation dans chaque département. Alors, on parlait sécurité. Évidemment, la sécurité, la prévention, elle fait partie intégrante de nos programmes de formation. C'est du quotidien. Par exemple, quand on utilise une nouvelle machine en menuiserie, on va décortiquer la fiche formation avec des jeunes et on va passer à la pratique des choses de façon très progressive. On est aussi dans l'exemplarité quand on parle des protections individuelles, les EPI, les équipements de protection individuelle. Ça fait vraiment partie de notre ADN sur ces thèmes-là. Après, la branche professionnelle a également voulu à ce qu'on insère dans nos programmes de formation, des modules spécifiques liés à la sécurité. On peut parler de la santé, sécurité au travail. On va prendre un jeune à utiliser un défibrillateur, à mettre des personnes en position latérale de sécurité, à faire la réanimation d'urgence. On a aussi des modules liés au montage, démontage, d'échafaudage avec le port d'arnais. Il y a une partie de ce module qui est théorique, bien sûr, mais surtout l'aspect pratique avec un formateur spécialisé. On peut parler de l'habilitation électrique aussi, parce que chaque salarié du bâtiment, à un moment donné, va avoir un lien avec l'électricité. Je pense à la plâtrerie, par exemple, mais à tous les autres aussi. Et selon le métier qu'on fait, par exemple, installateur thermique, on va faire des modules un peu plus spécialistes sur les dangers liés à l'électricité et l'habilitation pour essayer de s'en protéger. Donc, oui, quand on apprend, quand on se forme à un métier du bâtiment, la sécurité et la prévention, c'est du quotidien, c'est tous les jours. Donc, comme l'a dit Alexandre, chaque métier s'apprend sur un certain nombre d'années, du CAP au BP ou au BTS. Les bases de chacun de ces métiers, c'est l'objet d'un diplôme à part entière, jusqu'au niveau intermédiaire de management, qui se voit à un niveau Bac plus 2, où là, on travaille un peu plus l'interaction entre chaque métier, parce qu'évidemment, c'est la vie des chantiers. Donc, les bases du métier, ce sont des formations très pratiques, mais on y inclut aussi aujourd'hui l'évolution de ces métiers. Alors, on parle de transition énergétique, on parle d'économie circulaire. Aujourd'hui, ça fait un parti intégrant des programmes de formation. Voilà, donc ça, c'est important, mais on y intégrera aussi le numérique. Par exemple, quand on est en formation en troisième ou en quatrième année, donc, ce qui est le brevet professionnel pour nous, eh bien, on va y insérer des modules de formation sur les logiciels 3D, par exemple, que ce soit AutoCAD, que ce soit Revit, que ce soit SketchUp. On va visionner aussi des chantiers en BIM, par exemple, sur la modélisation de ces chantiers en numérique, pour y voir les interactions entre les métiers, notamment. Donc, ce sont vraiment des formations assez complètes, très pratiques, mais aussi sur l'aspect managérial et niveau intermédiaire de management de ces chantiers. Ce que je peux vous montrer aussi, c'est ce qu'on devient quand on fait ces formations, parce que ça, c'est quand même très important. Donc, je vais partager mon écran et je vais vous mettre un petit diaporama. Donc, je partage. Donc, vous y voyez. Alors, je jure, voilà, c'est en train de charger. Donc, c'est une enquête qu'on a faite auprès de nos jeunes, parce que ça, c'est important d'avoir les retours de ces jeunes sur les cinq dernières années, ce qu'ils sont devenus après avoir suivi un parcours de formation dans l'un de nos centres. C'est une enquête qui a permis d'avoir 600 réponses. Donc, c'est assez significatif. On voit qu'après avoir suivi un parcours de formation, notamment en apprentissage, on a un taux de satisfaction qui est très important. Entre les extrêmement satisfaits, très satisfaits, satisfaits, on frise les 98-99 %. Donc, ça, évidemment, c'est pour nous très important. Quand on regarde un peu les clés de succès de cet apprentissage, on voit que les jeunes choisissent les parcours de formation parce que pour eux, ça permet de gagner en maturité et avoir une autonomie très importante. 62 % de ces jeunes à l'issue des parcours nous disent ça. Obtenir rapidement un emploi aussi, 44,6 %. Découvrir les métiers parce que quand on choisit un parcours de formation, ça participe à l'orientation, à la confirmation d'un projet professionnel. Donc là, on est à 57 %. Découvrir le monde de l'entreprise, 56 %. Être indépendant, 58 %. Donc, ça, ce sont des facteurs très importants de ce que nous disent les jeunes après avoir suivi un parcours. Ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, eh bien, 81 % de ces jeunes sont en poste dans le BTP après avoir suivi 4 ans de formation dans nos centres. Et 5,2 % de ces jeunes ont créé une entreprise. Ça aussi, c'est un chiffre qui nous a assez étonnés, mais qui est très important. 2,8 % sont toujours en formation, donc poursuivent, parce qu'on peut faire des formations jusqu'à un niveau élevé, Bac plus 3, Bac plus 4. 10 % de ces jeunes sont sortis du BTP, mais ont trouvé un autre projet professionnel. Donc, c'est un cheminement qui a servi à quelque chose d'autre. Enfin, alors je continue le diaporama. Sur 100 apprentis sortants, 81 sont en poste. Donc, ça, je viens de le dire. 5 ont créé une entreprise, 3 sont en formation. Juste à la suite du parcours de formation, 63 % de ces jeunes sont en embauche directe. Et 20 % de ces jeunes ont trouvé un emploi moins d'un mois après la sortie du cycle de formation. Donc, ça, c'est pour nous très important. Et certains de ces jeunes, dont 4, c'est pas beaucoup, ont mis un peu plus de 6 mois à trouver un emploi, parfois parce qu'ils ont profité de la fin de leur parcours de formation pour faire un peu de mobilité internationale, ce qui est évidemment une bonne chose. Ça aussi, c'est important. 75 % de ces jeunes ont trouvé un CDI à l'issue du parcours de formation. 4 seulement sont en CDD, 3 sont en intérim. Donc, c'est évidemment un chiffre qui est très satisfaisant parce qu'il y a le parcours de formation qui permet d'apprendre quelque chose et de s'orienter, mais qui se concrétise derrière par une embauche rapide et pérenne. Donc, voilà, ça, c'est important. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus en ce qui concerne les formations et ce qu'on fait à l'issue de ces parcours de formation. Alors, maintenant, je passe la parole à Laurence qui va plutôt nous parler de rémunération à l'issue des parcours de formation dans les métiers du bâtiment. Oui, merci, Philippe. C'est vrai que dans le bâtiment, les salaires sont plus importants que ce qu'on peut l'imaginer et ça commence dès l'apprentissage. Donc, je vais vous partager simplement un document. Donc, vous voyez qu'en moyenne, un apprenti dans le bâtiment gagne plus de 15 % de plus que dans un autre secteur. Donc, le salaire, c'est un pourcentage du SMIC. Donc, le SMIC, il est aujourd'hui à 1 554 euros. C'est un pourcentage du SMIC qui varie en fonction de l'âge, en fonction du niveau de l'année d'études et en fonction du diplôme déjà obtenu auparavant. Donc, Alexandre nous présentait tout à l'heure son métier de couvreur. Eh bien, un jeune de moins de 18 ans qui rentre aujourd'hui cette année en 2021 en CAP de couverture gagnera 621 euros par mois, alors qu'un autre jeune dans un autre secteur autre que le bâtiment gagnera 419 euros. Donc, la différence, elle est très importante. Elle a été mise en place pour justement attirer les jeunes dans les métiers du bâtiment. Et donc, vous voyez que sur la deuxième année, le jeune va gagner 777 euros, sur une troisième année 932 euros. C'est important pour un jeune qui démarre dans la vie professionnelle, en plus d'apprendre un métier intéressant et passionnant. Il est rémunéré et de façon plus favorable que dans d'autres secteurs. Alors, il existe deux types de contrats lorsqu'on est en formation. Le contrat d'apprentissage, c'est le plus répandu, mais c'est également possible d'avoir un contrat de professionnalisation. Alors, c'est en fonction de la différence, elle se fait en fonction de la formation que vous passez, en fonction de votre âge aussi, et en fonction de l'établissement dans lequel vous passez la formation. Donc là, c'est identique dans le bâtiment. La rémunération, elle est supérieure de 10 % par rapport aux autres branches professionnelles et par rapport au régime légal. Donc, vous voyez que dans le bâtiment, on essaye aussi d'attirer par le salaire les talents. Et ensuite, lorsque vous rentrez dans une entreprise, que vous êtes formé, que vous intégrez une équipe, eh bien, vous avez, tout au long de votre vie professionnelle, vous allez évoluer et vous allez être classé selon votre ancienneté, selon vos compétences, selon votre savoir-faire, selon les formations aussi que vous allez suivre tout au long de votre vie. Philippe en parlait tout à l'heure. Et vous allez donc entrer dans une entreprise comme ouvrier professionnel à la sortie de vos études. Le salaire, donc vous voyez, il est de 22 kilos euros. Alors, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Donc, en fait, un ouvrier professionnel, il va démarrer entre 1 800 et 2 250 euros bruts mensuels. Donc, un ouvrier professionnel, c'est un ouvrier qui a déjà une certaine compétence. Donc, on n'est pas ouvrier professionnel. Enfin, Alexandre pourra peut-être en témoigner, mais il faut être diplômé et avoir une certaine expérience dans l'entreprise. Ensuite, tout au long de la carrière, on évolue, on suit des parcours de formation. On parlait tout à l'heure de mentions complémentaires pour le zinc, par exemple. Et cette expérience vous permet d'évoluer vers un poste de compagnon professionnel expérimenté. Et là, les salaires augmentent également, donc entre 2 100 à 2 800 euros bruts mensuels. Donc, voilà, vous continuez à évoluer. Vous pouvez rester compagnon si vous le souhaitez, mais si vous avez les compétences et l'appétence pour évoluer vers de l'encadrement, vous pouvez également devenir chef d'équipe, donc des petites ou des grandes équipes, selon les entreprises et selon votre activité. Et là, les salaires augmentent également et vous pouvez gagner entre 2 400 et 2 650 euros bruts lorsque vous encadrez des équipes. Alors, ça, je vous parle des salaires des personnels de chantier, donc ceux qui sont sur les chantiers, qui interviennent sur les différents métiers que Claude a présentés tout à l'heure. Il existe aussi des bureaux d'études, donc des postes qui sont plutôt d'encadrement ou de conception. Dans ce cas-là, on ne parle pas d'ouvriers, on parle d'ETAM, ce sont des employés techniciens et agents de maîtrise. Et de la même façon que les ouvriers, les salaires évoluent tout au long de la carrière professionnelle. Ce que je peux rajouter aussi, c'est qu'il y a des compléments de salaire. Donc, les ouvriers ont des primes, des indemnités repas de 9,98 euros précisément par jour. Donc, ça fait une augmentation de salaire d'environ 200 euros. Et le secteur du bâtiment a beaucoup d'avantages au niveau des aides, des aides de logement, des mutuelles et des aides au permis de conduire. Donc là, ça se passe beaucoup au niveau des CFA et peut-être que Philippe aura ajouté une précision sur la façon dont le dispositif se met en place. Voilà. Philippe, si vous voulez ouvrir votre micro pour répondre. Alors, je veux bien répondre, mais il faudrait juste me préciser la petite question. J'ai eu un problème de son, il y a deux secondes. Laurence, je te laisse. Oui, Philippe, je disais qu'il y avait beaucoup d'aides aussi complémentaires à la rémunération principale et notamment des aides au permis de conduire qui étaient possibles dès l'apprentissage. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la plupart des centres de formation au bâtiment, nous avons créé des services socio-éducatifs parce que la branche professionnelle nous a demandé de venir en aide à des jeunes qui en avaient besoin pour qu'ils ne puissent pas interrompre le parcours de formation pour des questions de ce type. Donc, effectivement, par exemple, quand des jeunes, parce que des jeunes apprentis, par exemple, ont plusieurs lieux de travail, que ce soit l'entreprise, le centre de formation, voire des chantiers. Donc, on met des aides, on accompagne nos jeunes à trouver des aides pour le permis de conduire, notamment avec ProBTP, par exemple. Mais il y a toute une batterie d'aides possibles aussi avec le Conseil régional Pays de la Loire. Merci, Philippe, pour ces précisions. Merci, Laurence. Alors, en fait, on vient de découvrir par vos différentes présentations des métiers divers et variés, des formations sur le territoire des Pays de la Loire, des conditions de travail plutôt attractives. Mais moi, je me pose une question. Qu'est-ce qui ferait que demain, je me formerais pour travailler dans une entreprise du bâtiment ou des travaux publics en Pays de la Loire ? Est-ce qu'il y a d'autres raisons aujourd'hui de s'orienter vers le bâtiment ou les travaux publics ? C'est mes questions. Oui, il y en a plein d'autres, Nathalie. Je vais me permettre de partager un petit document. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais au niveau des différentes raisons qui pourraient vous pousser à aller vers les métiers du bâtiment, et ça a été plus ou moins dit à peu près tout le long du discours, c'est qu'effectivement, le bâtiment, c'est un secteur qui recrute. C'est un secteur où vous avez la garantie d'un emploi à la fin, vous avez la garantie d'un emploi en plus de ça durable, puisque comme le disait Philippe, dans la majorité des cas, c'est plutôt du CDI, il y a très peu de chômage. Vous vous orientez vers ce secteur, ce qui… Alors, je parlerai aussi aux parents. Pour les parents, il est plutôt rassurant de savoir que son enfant va s'orienter dans un secteur où il y a des débouchés. En plus de ça, c'est un secteur où on a un emploi qui se promène avec nous, on peut travailler n'importe où, on peut travailler près de chez soi, on peut aller dans des pays à l'étranger. Si vous déménagez, vous trouverez un emploi à côté de chez vous aussi. Donc, c'est un emploi, vous partez avec et vous voyagez avec. C'est un emploi aussi pour tout le monde, quel que soit le niveau. Et Laurence l'a aussi dit, on peut partir du CAP, on peut être employé, agent de maîtrise, on peut être dans l'encadrement, on peut être ingénieur, il y a des architectes, il y a des bureaux d'études, il y a des conducteurs de travaux. Donc, tout niveau, c'est accessible à tout niveau. On peut effectivement être ouvrier et avoir exercé dans un premier temps, être sorti d'un BTS, c'est possible aussi. On peut très bien s'orienter dès la troisième vers les métiers du bâtiment. C'est un choix dès le début, mais c'est aussi un choix de reconversion. C'est un emploi pour, et ça a été notifié aussi par Christophe, par Claude, il me semble, c'est aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Donc, il n'y a pas que des hommes dans le bâtiment. Alors, effectivement, ça a tendance à être plutôt masculin, mais les femmes sont les bienvenues aussi. Pour exercer dans le métier. Deuxième point aussi, c'est qu'on a la possibilité de choisir sa route. Ça tombe bien, on est aussi dans les TP. Donc, comme le disait Claude en début, vous avez à peu près, vous avez plus de 35 métiers. Vous avez le choix. Le panel est large. Donc, vous pouvez choisir ce que vous voulez, les matériaux que vous voulez, l'orientation que vous voulez, le type de métier à l'extérieur, à l'intérieur. Le champ des possibles vous est ouvert. Donc, n'hésitez pas à aller rechercher un peu plus d'informations sur différents métiers qui pourraient vous intéresser. Vous avez aussi un choix de carrière parce que vous pouvez rester salarié, être compagnon. Et le disait très bien Laurence, on peut évoluer dans son cursus, on peut aller dans l'encadrement, on peut être chef d'équipe, chargé d'affaires, on peut monter sa propre boîte, comme le disait Philippe dans le cadre, dans l'enquête Attractive. Donc, là encore, c'est à vous de choisir. Vous avez aussi le choix de l'entreprise. Le secteur est très diversifié. Vous avez des entreprises, des entreprises de grands groupes, mais vous avez aussi beaucoup d'entreprises artisanales. Donc, vous pouvez très bien faire votre carrière dans un grand groupe. Vous pouvez très bien faire une carrière dans une entreprise artisanale et monter votre propre boîte par la suite. Vous pouvez faire les deux aussi dans le cadre de votre carrière. Vous pouvez aller dans une grosse boîte parce que c'est dans une entreprise artisanale. Les passerelles se font assez naturellement. Vous avez aussi, dans le cadre du secteur du bâtiment, la chance d'avoir un métier où on ne s'ennuie pas. Donc, ça a été dit à plusieurs reprises. Ce sont des métiers où il y a beaucoup de travail d'équipe. Donc, il y a une ambiance sur les chantiers. Il y a une ambiance dans les bureaux. Donc, déjà, on est dans le contact de l'humain, donc on ne s'ennuie pas. En plus, chaque chantier est différent. Même si vous exercez, par exemple, je prends le métier de couvreur ou de menuisier, effectivement, c'est le même métier. Mais chaque chantier va être différent parce qu'il répond à un besoin différent et une problématique différente parce que c'est votre logement, parce que c'est le logement. quand je construis une maison, je n'ai pas forcément les mêmes envies que mon voisin ou je n'ai pas les mêmes problématiques parce que je n'ai pas la même chaudière. Donc, chaque chantier est forcément différent et demande des réflexions différentes. On l'a dit aussi, c'est un secteur qui évolue parce qu'on a des matériaux et des techniques différentes. On a parlé de photovoltaïques, on a parlé d'éco-construction, d'économie circulaire. Donc, c'est un métier qui, c'est un secteur qui évolue en même temps que la société, voire quelquefois un petit peu en amont de la société. D'ailleurs, la réglementation est en perpétuelle évolution. On peut entendre, alors peut-être que certains enseignants ou peut-être que certains parents ont pu entendre parler de la logement RT 2012. Il va y avoir une nouvelle réglementation qui va bientôt sortir. Donc, c'est un métier qui bouge dans les matières, dans les techniques et dans la réglementation. Donc, on est en perpétuelle formation et en perpétuel mouvement dans ces métiers-là. Et enfin, et ça avait été plus ou moins dit aussi, c'est si vous aimez les choses un peu concrètes, si vous aimez voir le résultat de ce que vous faites, c'est un métier qui peut vous intéresser parce qu'effectivement, c'est la fierté du travail accompli. À la fin du chantier, vous avez vu ce que vous avez fait. Vous voyez l'avant, vous voyez l'après, on est sur des métiers qui sont utiles, sur des métiers qui sont dans l'esthétique parce que ça répond aussi aux besoins des clients. Donc, la fierté du résultat accompli, la fierté d'avoir été utile, la fierté d'avoir fait quelque chose de bien et de bon. Donc, voilà à peu près pour dresser, mais je suis sûre qu'il y en a plein d'autres avantages à être dans le secteur et peut-être que nos autres intervenants pourront le dire aussi. Merci Virginie de cette présentation et des avantages, des autres raisons qui me feraient m'orienter, moi ou tous ceux qui peuvent aujourd'hui suivre cette conférence en live, s'orienter vers les métiers de la construction, bâtiments ou travaux publics. Moi, ce que je retiens, c'est que ce sont des métiers passion, des métiers où on peut être fier du travail réalisé. Et puis moi, je vais conclure cette conférence en vous remerciant tous de votre participation aujourd'hui sur ce temps fort. Mais avant de conclure complètement, je vais interroger Sophie qui va peut-être nous poser des questions qui sont peut-être arrivées dans le chat. S'il y en a, s'il n'y en a pas, on clôturera la journée notre conférence maintenant. Sophie ? Eh bien non, Nathalie, nos spectateurs étaient présents mais n'ont pas questionné les intervenants pour l'instant. Bon. Alors, je vois juste arriver à l'instant où tu parles. Le secteur de la construction est un des moyens pour réussir la transition énergétique et environnementale avec les nouveaux bâtiments et des rénovations performantes. Moins d'énergie, moins de carbone et plus de pouvoir d'achat et la production d'énergie renouvelable des matériaux sains et locaux. C'est tout à fait vrai. Et on va finir sur ce commentaire qu'on a eu sur le chat de cette conférence. Merci à tous. Je vous souhaite un bon salon construit en avenir. Le salon construit en avenir qui a lieu aujourd'hui, jeudi 18 mars jusqu'au dimanche 21 mars. À suivre dans la journée deux conférences en live. la suivante sur la construction de demain pour toi, c'est quoi ? Et la dernière portera sur la construction intelligente, smart building, c'est quoi ? Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.